Rond, carré, rectangle ou encore ovale, mais quelle est la forme de votre visage ? Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vais vous dire comment reconnaître la forme de votre visage. Je vais aussi vous expliquer toutes les formes de visage qui existent. Vous dire en fonction de la forme de votre visage, quelle coiffure et lunettes de vue ou de soleil vous va le mieux. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on fera un petit quiz et un petit exercice pour vous aider à clairement définir la forme de votre visage. Allez c'est parti ! Donc déjà pourquoi il est important de connaître la forme de son visage, à quoi ça sert ? Donc c'est tout simplement pour savoir quelle est la coiffure qui vous va le mieux, parce que oui ici on est là pour glow up. Et aussi pour savoir quel type de lunettes vous devez porter, donc que ce soit des lunettes de vue ou des lunettes de soleil. Donc là c'est parti, on va passer à l'étape suivante et on va déterminer tous les types de visage qui existent. Bon alors préparez-vous parce que franchement il y en a pas mal. Et on commence avec le visage rond. Donc les personnes qui ont le visage rond, donc n'ont pas de trait marqué. Donc clairement comme un rond, il n'y a rien, il n'y a pas d'angle, il n'y a rien. Ensuite les visage ronds ont la longueur du visage qui est identique à la largeur. Et le menton n'est pas apparent, il n'est pas pointu, il n'est pas carré, il est vraiment aligné aux courbes de la mâchoire. Donc pour les coiffures, le but ça sera d'apporter de la longueur. Parce que quand vous avez un visage rond, vous avez en général un petit visage. Donc vous, ce qui vous ira, c'est les coupes mi-longues ou longues. Par contre, vous devez absolument éviter les carrés qui arrivent à la mâchoire. Et donc pour une coupe mi-longues ou longues, je vous conseille d'opter pour un dégradé pour mettre du volume sur le dessus. Ensuite pour les lunettes, ça va être un petit peu le même principe. Il va falloir une monture avec des angles prononcés. Donc plutôt des montures rectangulaires ou carrées. Puisque rectangulaires, j'avoue que c'est plus trop la mode. Mais du coup des montures carrées qui vont directement affiner et allonger votre visage. On continue avec le visage ovale. Et franchement, les filles qui ont le visage ovale, vous avez trop de chance. Parce que c'est clairement le visage idéal. Que ce soit pour les coiffures ou les lunettes, vous pouvez un peu tout vous permettre. Et pourquoi vous avez le visage idéal ? Tout simplement parce que les proportions entre votre front, vos joues, votre mâchoire et votre menton sont équilibrées. Donc clairement, pour les coiffures, il y a à peu près tout qui vous va. Donc vous pouvez vous faire plaisir et ne pas trop faire de faux pas. Mais ce que je vous conseille en tout cas, c'est d'avoir un beau dégradé avec des mèches un peu plus longues au niveau du front. Et pour les lunettes, c'est pareil puisque vous avez à peu près toutes les lunettes qui vous vont. Vraiment, je vous dis, vous avez énormément de chance. Mais s'il faudrait en choisir certaines, ça serait comme le visage rond, des lunettes carrées ou rectangulaires. Et ensuite, on poursuit avec le visage oblong. Alors, cette forme de visage, elle est souvent confondue avec le visage ovale. Tout simplement parce qu'en fait, un visage oblong, c'est un visage ovale mais qui est beaucoup plus allongé. Donc pour vous, ce que je vous conseille en termes de coiffure, alors plutôt un carré, soit mis long, soit un petit peu plus court. Évitez les cheveux longs qui vont avoir tendance à rallonger votre visage. Et vous pouvez aussi opter pour une frange, donc plutôt une frange rideau qui est tendance en ce moment, pour donner à votre front un effet un peu plus petit. Et pour les lunettes, ça sera aussi le même principe puisque l'objectif, c'est de raccourcir votre visage qui est allongé. Donc l'objectif, c'est d'opter pour des lunettes qui sont plus hautes que larges. Donc éventuellement, des lunettes carrées aussi. Et on passe ensuite au visage carré. Donc le visage carré, c'est quand même assez facile pour le reconnaître. C'est un visage qui a des contours anguleux. Donc ça veut dire avec des angles quand même assez bien marqués. Pour vous, l'objectif en termes de coiffure, ça va être d'adoucir vos traits anguleux. Et donc pour ça, je vous conseille de faire un carré long plongeant. Et donc vous l'aurez compris, pour les lunettes, ça sera pareil. Il va falloir adoucir le côté carré. Donc on évite absolument les lunettes carrées parce que ça ne va pas du tout vous aller. Et je vous conseille plutôt d'opter pour des lunettes rondes. On passe ensuite au visage rectangulaire. Alors le visage rectangulaire, bien évidemment, il ressemble au visage carré. Mais comment vous pouvez faire la différence ? Et bien tout simplement avec un visage rectangle. Vous avez les pommettes qui sont bien visibles. Votre visage est allongé, donc vous avez un long visage. Et en général, vous avez aussi un front assez long. Pour vous, l'objectif de coiffure, ça va être d'apporter du volume sur les côtés. Donc ce qui sera parfait pour vous, c'est les wavy et les boucles. Et plus précisément, le bob wavy, ça, ça sera nickel. Ça va vraiment harmoniser votre visage. Concernant les lunettes, et bien c'est pareil. Il va falloir enlever le côté très droit et anguleux de votre visage. Donc il faut opter pour des lunettes rondes ou ovales. On passe ensuite au visage diamant ou losange. Donc pour le reconnaître, vous avez un front assez petit, des pommettes assez hautes et bien visibles. En fait, vos pommettes, elles ressortent normalement carrément de votre largeur du visage. Vous avez aussi un menton prononcé et légèrement pointu. Pour vous, la coiffure idéale, ça sera aussi une coupe bobe avec une frange. Pour vous, en termes de lunettes, ce qui vous dira, c'est les lunettes rondes ou ovales, mais aussi les lunettes en forme papillon ou œil de chat. On passe ensuite au visage cœur. Bon, je vous promets que c'est bientôt terminé, c'est l'avant-dernier. Donc si vous avez le visage cœur, c'est assez simple. Vous avez un front assez large et en fait, votre visage va se rétrécir et faire apparaître un menton assez petit et pointu. La coiffure parfaite pour vous, ça sera un carré souple. Et les lunettes qui vous iront, ce sont les lunettes aviateurs. Et enfin, la dernière forme de visage, c'est le visage en poire. Et en fait, là, ça va être un peu l'inverse du visage en forme de cœur. C'est que votre mâchoire va être plus large que votre front. Et donc vous aussi, ce qui vous ira en termes de coiffure, c'est la coupe pixie cut. Par contre, vous, il faut opter pour une frange. Et pour vous, les lunettes qui vous iront, c'est les lunettes papillon ou en œil de chat, qui justement vous apportent de la largeur au niveau du front. Bon, voilà, ça y est, on en a terminé déjà avec les formes de visage. Donc déjà, est-ce qu'avec ça, vous avez pu déterminer votre forme de visage ? Dites-moi dans les commentaires. Et maintenant, du coup, on va faire un petit exercice pour connaître la forme de son visage. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire en même temps que vous. Donc, vous allez devoir mesurer plusieurs choses. Donc attendez, je vais prendre mon petit carnet pour noter les mesures. Faites pareil. Donc dans un premier temps, il faut prendre la distance entre les pommettes. Donc là et là. Alors, attendez, je note distance entre les pommettes. Alors, c'est parti. Donc on fait comme ça. Hop, hop. Donc là, moi, on va dire que je suis à 14 environ. Ensuite, on va mesurer la mâchoire. Donc pour la mâchoire, vous prenez, vous savez, la distance comme ça, au-dessus de votre lèvre. Un peu plus petit, à peu près 13, je dirais. Donc ensuite, on va mesurer la longueur du visage. Ici, à peu près. Et ensuite, on va prendre la largeur du front. 13, j'ai l'impression. Ouais, on va dire 13. 13, donc comme ma mâchoire. Ok, donc maintenant, c'est bon. Les mesures sont prises. J'espère que chez vous aussi, c'est fait. Et donc là, déjà, la deuxième petite étape, ça va être de déterminer les angles de votre visage. Est-ce qu'ils sont doux ? Est-ce qu'ils sont bien arrondis ? Est-ce qu'ils sont anguleux ? Ou est-ce qu'ils sont pointus ? Et maintenant, on va tirer la conclusion. Bon là, je suis avec mon stylo, là. Fallait pas que j'ai un stylo dans les mains parce que je suis grave comme ça à faire des... Donc si dans vos résultats, vous avez la longueur et la largeur de votre visage qui sont égales, et que votre mâchoire est plus large et avec des contours anguleux, vous avez le visage carré. Si par contre, vous avez aussi donc la largeur et la longueur du visage qui sont égales, mais que vous avez une mâchoire qui n'est pas marquée, qui est assez fine, avec des contours peu visibles, et bien vous avez le visage rond. Donc si votre front est plus large que vos pommettes, là vous avez un visage cœur. Ensuite, donc si votre front et vos pommettes sont égaux en largeur, et que vous avez aussi la mâchoire aussi large que les pommettes, avec une mâchoire anguleuse, vous avez un visage rectangulaire. Donc bien sûr, il faut que vous ayez une longueur du visage plus élevée que la largeur. Si par contre, vous avez la mâchoire qui est moins large que les joues, vous avez un visage ovale. Ensuite, si vous avez le front, les pommettes et la mâchoire de la même largeur, mais que vous avez des traits plus fins et pas des traits anguleux, vous avez le visage oblong. Ensuite, si la largeur de votre front et de votre mâchoire est plus petite que la largeur de vos pommettes, vous avez un visage en forme diamant ou losange. Et donc enfin, si vous avez la largeur de la mâchoire qui est égale ou supérieure à la largeur de vos pommettes, et que la largeur du front est plus petite que les deux, alors vous avez le visage en poire. Donc moi du coup les filles, d'après mes calculs, j'ai un visage diamant ou losange. Et du coup ça y est, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que ça vous aura aidé. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quelle est la forme de votre visage. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, comme vous le savez, ça fait toujours très plaisir. Et surtout, si vous avez aimé ma vidéo et que vous regardez toutes les autres, abonnez-vous. Et sinon, comme d'habitude, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.